Un piquet de grève musicale et animée devant le siège de la SIGI, l'un des quatre bailleurs sociaux de Guyane. A l'étage, le conseil d'administration est en train de se tenir. Au pied de l'immeuble, les salariés grévistes à l'appel de la CDTG. Ils dénoncent le remplacement de certains cadres locaux. Mais surtout, c'est la situation financière de la SIGI qui les inquiète. La société immobilière a accumulé des dettes colossales, de l'ordre de 75 millions d'euros, avec de lourdes conséquences. Une baisse salariale, une baisse de la construction, une économie guyanaise qui s'accentue. On voit bien avec le BTP, etc. Donc c'est ce qui nous fait peur, oui. Pour éviter la liquidation, un plan de redressement est en cours, avec une recapitalisation à hauteur de 40 millions d'euros. Mais la crise financière que traverse la société oblige la SIGI à revoir ses objectifs, à savoir seulement 100 logements sociaux à construire l'an prochain, avec peut-être à la clé des réductions de personnel. On nous annonce une mesure qui vise à construire 100 logements par an, alors qu'on était dans un objectif de 900. Ça veut dire qu'en fait, pratiquement tout notre service est voué à disparaître, à dissocier, à éclater, reclasser ou accompagner vers des départs volontaires. Mais ce n'est pas soutenable pour la Guyane. On a besoin de 3000 logements par an. Ce sont des études montrées par l'INSEE. Sur trois barrières sociaux, on en sortait à peine 800 à 900 pour l'ensemble de la Guyane. La SIGI va passer à 100. En face de la SIGI, un autre groupe s'est invité à la manifestation. Les représentants des locataires, l'union départementale de la CLCV, s'inquiète de la hausse des loyers qui devraient intervenir dans les mois prochains. Nous avons alerté les locataires et nous sommes ici aujourd'hui devant le siège de la SIGI pour dire aux administrateurs qui siègent ce matin de ne pas prendre cette décision qui est douloureuse pour les familles car vous connaissez la situation qui est tellement critique dans les départements. D'autant plus que nous avons des familles qui ne travaillent pas, qui vivent uniquement des prestations familiales. Et aujourd'hui, nous ne voudrions pas encore que les appauvrissent davantage. La SIGI est le plus ancien bailleur social de Guyane. Une présence de 40 ans, aujourd'hui en pleine tourmente.